... Shalom, bonsoir tout le monde, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci d'être là encore une fois de plus à notre Bible Study. Ce soir je serai le host. Je bénis le Seigneur pour ce jour merveilleux et les hommes de Dieu qui sont à mes côtés. Pasteur Moses. Shalom Bishop. Nous bénissons Dieu. Voilà, j'ai à côté aussi. Shalom peuple de Dieu, pasteur Londres et Hadou, que Dieu vous bénisse. Voilà, avant de commencer, je prie que le Seigneur vous bénisse. Merci en tout cas de prendre votre temps pour nous suivre ce soir. Partagez le live, partagez le lien, ça peut bénir une personne et ça peut faire du bien à quelqu'un en tout cas. Voilà, sans plus tarder, je vais prier et puis on va commencer. Amen. Voilà. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce jour que tu permets. Père, nous voulons encore une fois de plus explorer la parole de Dieu afin d'en tirer les trésors qui y sont cachés. Père, nous avons besoin de ton esprit, nous avons besoin de ta grâce. Nous prions que tu couvres ce moment par ta présence et que tous ceux qui nous suivront ce soir ressortent de ce moment avec quelque chose de plus. Père, nous te confions toutes choses, ce live, les ondes, les caméras, tous ceux qui travaillent pour que ce programme soit un programme réussi, que ta main soit sur eux. Donc, bénis tes serviteurs et bénis tout ce peuple qui nous suivra ce soir. Prends toute la gloire au nom puissant de Jésus. J'ai prié. Amen. 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 Voilà. Donc, sans plus tarder, en tout cas, une fois de plus, que Dieu vous bénisse, c'est toujours un honneur et un plaisir de participer au Bible Study parce que nous savons que c'est des moments riches où Dieu prend le temps de nous expliquer beaucoup de choses. Et ce dimanche, dimanche, on a assisté le dimanche de la Pentecôte. Oui. Et on a eu la grâce d'avoir Pasteur Landry pour nous parler de ça. Et je crois que c'était un message qui était assez fort. Amen. Pasteur Moses, qu'est-ce que tu peux dire déjà de ce message? Oui. Merci, Bishop. Nous ne parlerons jamais assez de la personne du Saint-Esprit. Et comme nous le savons, c'est la personne la plus main connue des trois révélations de la Trinité. Ce dimanche passé, Pasteur Landry nous a entraînés, aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau, une manière pour lui. Il nous fait comprendre l'importance du Saint-Esprit. Et nous avons passé un bon moment. Amen. Gloire à Dieu. Pasteur Landry, en tout cas, merci encore. Tu nous as invité à l'anniversaire de l'Église. Amen. Voilà. Dimanche dernier, tu nous as fait comprendre que la Pentecôte, c'est l'anniversaire de l'Église. Donc, on était tous venus célébrer cet anniversaire. Amen. Et je crois que tu as beaucoup de choses à dire dessus. Donc, vas-y. Bon. Vraiment, il y a vraiment beaucoup de choses à dire, comme on a dit. Et d'abord, il faut comprendre que le Saint-Esprit, c'est l'autre, c'est une manifestation de Dieu. C'est-à-dire, c'est Dieu en action. Parce que depuis le commencement, dans Genèse, on peut voir que l'Esprit du Seigneur était au-dessus des eaux. Et Dieu a dit que la lumière soit. Et depuis l'Ancien Testament, tous les prophètes ont travaillé par le Saint-Esprit. L'Esprit de Christ, par lequel il pouvait prophétiser, voir, comprendre comment Dieu opérait et tout. Mais le Saint-Esprit ne pouvait pas habiter dans l'homme éternellement. C'est-à-dire, Dieu, par son Esprit, ne pouvait pas demeurer dans l'homme pour toujours. C'est ainsi que les caractères, sinon l'identité de l'homme n'a pas pu être révélée en tant que telle. Dans l'Ancienne Alliance, depuis l'Ancienne Alliance. Et donc, Dieu voulant toujours se révéler à travers l'homme pour pouvoir mêler à bien sa vie, sinon son impact dans le monde, doit trouver le moyen pour pouvoir venir démurer dans l'homme. Et la seule chose qui empêchait cela, justement, c'était le péché. Donc, quand maintenant il a été possible pour que le péché soit vaincu et que Dieu habite dans l'homme, maintenant Dieu peut avoir un peuple saint, c'est-à-dire l'Église. C'est en cela que le jour de la Pentecôte, vu que c'est le jour où le Saint-Esprit est venu officiellement habiter dans l'homme, ainsi la Pentecôte est le jour d'anniversaire, sinon la naissance de l'Église. Et c'est un peu de ça que nous avons parlé. En tout cas, merci. Je crois que historiquement, tu as pris le temps de nous expliquer le parallèle entre l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, par Saint-Moses, concernant la fête de Pentecôte. Ma question, c'est que chaque année on célèbre la Pentecôte, mais quels sont ce rêve, je vais répéter, chaque année on célèbre la Pentecôte, mais selon toi, qu'est-ce qu'on doit retenir de la Pentecôte et qui doit influencer nos vies et nous aider dans notre marche chrétienne, en fait? Ce qu'on doit retenir, c'est pour ça que dans mon approche, j'ai voulu ramener les conditions qui ont permis à l'Esprit, pour qu'il y ait une fusion du Saint-Esprit. Là, c'est d'abord un. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a emmené à ce que ce soit possible? Est-ce que tu peux nous expliquer ça briefly pour ceux qui n'ont pas suivi? Ok, donc on peut aller, bien sûr, on peut aller dans Acte chapitre 1. Acte chapitre 1, je vais lire à partir du verset 1, comme nous sommes à l'étude biblique. Acte 1, donc nous sommes après la résurrection de Jésus-Christ. Alors, la Bible dit... Amen. Et pour compléter, si vous voulez, à celui-là, je peux prendre Jean. Jean, le chapitre 16, vous pouvez noter. Jésus qui parle et qui dit au verset 7, il dit, « Cependant je vous le dis, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. » J'ai ici le mot avantage, il nous indique un peu comment c'était plus important de Jésus de partir pour laisser la place au Saint-Esprit. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Je prends le verset 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Verset 13, « Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous l'annoncera les choses à venir. » En fait, bref, c'est pour dire que Jésus, dans sa forme physique, Jésus sur la terre était limité quelque part. Non seulement par rapport à ce qu'il pouvait faire, mais en même temps par rapport aussi au degré de couteau de révélation qui n'était pas possible. C'est-à-dire, les gens ne pouvaient pas connaître Dieu à un certain niveau. Donc, il était obligé d'attendre qu'il soit baptisé de l'esprit avant de pouvoir l'inculquer ou leur donner la révélation même, non seulement de Dieu et de tout ce que Dieu veut faire à travers son église. Donc, c'était une promesse. Maintenant, on va dans l'acte, il revient, il confirme la promesse et il leur dit d'attendre. Mais ils attendent comment ? Et c'est là où on a touché le point pour dire qu'on n'attend pas les promesses n'importe comment. On entend Dieu, c'est vrai, mais une fois qu'on a entendu Dieu, on fait croire. N'est-ce pas ? Et c'est en cela que j'ai dit que Dieu parle à partir de la montagne, qui est une position spirituelle. Mais maintenant, quand on reçoit l'information, on fait quoi avec ? Et on pouvait constater qu'ils ont reçu la dernière promesse, sinon la dernière réunion avec Christ à l'ascension, qui était sur le mont des Oliviers. Ensuite, ils retournent à Jérusalem et ils partent dans la chambre haute où ils sont en réunion, en train de prier, en train de persévérer, en train de louer Dieu. Donc déjà, la disposition était bonne pour permettre justement à la promesse de se réaliser. Amen. D'accord, c'est beaucoup d'explications. Mais en fait, je voulais emboîter le pas à Pasteur André pour dire que, effectivement, quand le Seigneur Jésus dit aux disciples qu'il est réavantageux pour les disciples qui s'en aillent. Moi, je voulais juste apporter trois éléments ici. C'est que Jésus, dans son humanité, était limité du point de vue géographique. Alors, par contre, le Saint-Esprit est sans limite. Et de deux, il pouvait maintenant ou moins, les ou moins, parce que ici, nous avons des types d'onctions. L'onction que nous recevons quand nous avons le salut est différente de l'onction du travail. Parce qu'il dit, vous recevrez et vous serez mes témoins. Donc, il y a une fonction qui est liée à cette onction-là. Donc, il est avantageux pour les disciples qu'ils s'en aillent pour que le Saint-Esprit puisse les conduire jusqu'à l'extrémité du monde et s'investir dans chacun d'eux sans limite. J'ai envie de dire... Ok. Je suis d'accord avec ça, pasteur Moses, mais j'aimerais qu'on soit beaucoup plus pratiques. Voilà. Ça veut dire qu'en tant que chrétien, quelle serait d'abord, de prime abord, l'importance du Saint-Esprit dans la vie de l'enfant de Dieu ? Au travers de ce que Pasteur Landry a dit, on a vu que Dieu a rendu les conditions possibles pour que le Saint-Esprit vienne. Tout à fait. Maintenant, quelle serait, ou bien quelle est l'importance qu'on doit retenir ? Pourquoi le Saint-Esprit était important pour que Dieu se donne autant de mal à ce que le Saint-Esprit crée les conditions pour que le Saint-Esprit vienne ? Je peux déjà commencer par dire que l'une des choses que je comprends, c'est que Jésus lui-même, étant la parole faite chère, il n'a pas commencé tant que le Saint-Esprit n'est pas descendu. Tout à fait. Vous savez, il est Jésus-Christ de Nazareth. Vous comprenez un peu, c'est juste ici pour relever un peu l'importance. Ça veut dire qu'étant le logos, étant la parole devenu chère, il avait besoin que le Saint-Esprit descende sur lui pour que la parole chère puisse produire un certain nombre de choses pendant son parcours. Ça, c'est avant même de toucher même aux apôtres et tout. Donc, je comprends déjà qu'en tant que chrétien, lorsque nous recevons la parole de Dieu, c'est vrai que c'est le Saint-Esprit qui est derrière, qui nous convainc le péché, le justice, le jugement. Mais on a besoin du Saint-Esprit pour marcher avec Dieu. En quoi est-ce que vous pouvez nous éclairer dans le Saint-Esprit et la marche avec Dieu? Bon, d'abord Dieu, il est esprit. Donc, Dieu étant esprit, il fait tout par son esprit. Donc, quand son esprit est en train d'agir, en fait, c'est là qu'on parle de Saint-Esprit. Ou on parle de l'esprit de Christ. C'est-à-dire, c'est la manifestation. Sinon, c'est, comment on dit, c'est l'ouvrier qu'on utilise souvent. C'est-à-dire que pour que Dieu fasse quelque chose, c'est par son esprit saint qu'il le fait. D'accord. Donc, l'esprit en action. Ok. Donc, comme il est Dieu, il est esprit, nous sommes des hommes sur la terre, il faut que l'esprit soit dans l'homme pour que l'homme ait l'influence de Dieu et puisse conduire les choses de Dieu. Donc, si je veux simplifier, c'est que la vie chrétienne étant la vie de Dieu dans l'homme, il est impossible à l'homme de vivre cette vie-là sans avoir l'esprit de Dieu. Amen. Maintenant, l'homme est capable. Sinon, l'homme est qualifié maintenant à pouvoir héberger l'esprit pour toujours. Amen. C'est-à-dire que désormais, Dieu n'a pas de limites dans l'homme et l'homme n'a plus de limites aussi à pouvoir servir Dieu à un certain niveau. Ok. Donc, c'est pour ça qu'il dit, il est avantageux que je m'en aille. Donc, une fois qu'il est mort, ressuscité, maintenant, il prend le temps d'expliquer et de rappeler qu'il est vraiment ressuscité. Quand vous étudiez, vous allez voir qu'il insistait qu'il croit qu'il est ressuscité. Avant de les emmener à Jérusalem. C'est-à-dire, il revenait, il faisait les études, il enseignait. Mais ce qui était capital, c'était qu'il croit qu'il est ressuscité. Ça, tu l'as fait dans l'acte. Yes. À la différence de mon Sinaï, où il est venu parler, il n'a pas été question d'enseignement et tout. Bon, on ne va pas revenir sur ça. On reste focus. Ça veut dire que le Saint-Esprit ne peut pas venir. Où cette réalité spirituelle ne peut pas prendre forme tant que Christ n'est pas ressuscité. Amen. Ça veut dire que la résurrection de Christ a travaillé, a fait quelque chose de préalable. C'est ce qu'on appelle avant la Pentecôte. Ça veut dire que si vous lisez votre Bible, vous allez voir qu'il n'y a pas de communication entre la mort de Jésus jusqu'à la résurrection de Jésus. J'ai compris, il n'y a plus de communication. Maintenant, quand Jésus monte, il n'y a plus de communication entre Dieu et les apôtres jusqu'au jour de la Pentecôte. Donc, ça veut dire qu'il y a un travail que Christ était en train de faire. Il y a aussi un travail qu'eux aussi devaient faire pour recevoir la promesse. Donc, la Pentecôte, c'est la réalisation de la promesse de Christ qui a dit « Il est avantageux que je m'en a et le Saint-Esprit vienne ». Maintenant, moi, j'ai rélevé le fait qu'en tant que fils de Dieu, il avait besoin de l'Esprit pour nous expliquer combien de fois c'est important. Maintenant, je veux qu'on reste dans notre marche chrétienne. Comment s'exerce l'influence du Saint-Esprit pour ne pas rester juste en surface ? Qu'est-ce que les chrétiens peuvent apprendre qui va les aider à pouvoir améliorer leur vie chrétienne après le fait que Jésus soit ressuscité et que le Saint-Esprit soit venu en fait ? D'accord. Bon, comme j'ai dit que la mission, elle est spirituelle, n'est-ce pas ? Et qu'on a besoin de l'Esprit de Dieu pour accomplir les choses de Dieu. De par comment l'Esprit est venu, le fait qu'ils soient réunis en train de prier, déjà, en train de prier jusqu'à ce que le Saint-Esprit descende. Maintenant, ils ont ce potentiel-là. Maintenant, si je dois répondre à la question, ça veut dire que le chrétien a reçu, par exemple, le Saint-Esprit. Maintenant, comment il fait pour maintenir, pour entretenir, pour ne pas étouffer, pour être soumis, pour faire grandir l'influence de l'Esprit maintenant par rapport à lui, sa personne, pour permettre à ce qu'il soit conduit par l'Esprit ? On peut parler comme ça, mais ce que je veux dire ici, c'est quoi ? C'est quel est le but du Saint-Esprit dans la vie de celui qui le reçoit ? En quoi l'impact du Saint-Esprit commence à agir, en fait ? C'est ce que je veux dire. Un côté, ça te révèle ton identité vraie. Ok, vas-y. C'est ce que je veux que tu nous expliques. Ok. Parce qu'en réalité, vous comprenez qu'en fonction de ce que vous avez déjà dit ici, il est impossible de marcher avec Dieu sans l'Esprit. Parce que Dieu est d'abord Esprit. Donc, ça veut dire quoi ? Quand le Saint-Esprit vient, il vient rétablir la communion de l'homme avec Dieu. Parce que Dieu est en Esprit et à cause du péché, l'Esprit de l'homme était mort. Par la résurrection de Christ, on est revenu à la vie. Donc, quand le Saint-Esprit est là, il vient redonner vie à la communication et la communion entre l'Esprit de Dieu et l'Esprit de l'homme. Vous comprenez un peu ? Donc, au moyen du Saint-Esprit, Dieu maintenant peut nous parler. C'est pour cela que c'est important en tant que chrétien de maintenir une relation avec le Saint-Esprit. Parce que Dieu étant Esprit, c'est au moyen du Saint-Esprit qu'il parle à notre esprit. Je ne sais pas si on se comprend. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que maintenant qu'on marche avec Dieu, il ne veut pas qu'on marche par la vue. Vous comprenez ? Il veut qu'on marche par la foi. Mais ce qui fortifie notre foi, c'est la présence de Dieu en nous. C'est le Saint-Esprit en nous. Donc, je ne sais pas si vous pouvez nous aider à... Je peux prendre par exemple la prophétie de Joël, comme Pierre a dit. Pierre dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toutes chères. Vos fils et vos filles prophétirent. Vos jeunes gens rendent vision. Et vos vieillards rendent son rouge. Donc, ici déjà, je peux dire que l'Esprit de Dieu qui vient, vient avec des habiletés, des habiletés qui puissent permettre à l'homme d'aller au-delà de ses forces physiques, de ses forces intellectuelles et tout. C'est-à-dire, comme c'est l'Esprit de Dieu, tout est possible désormais. Il n'y a rien qui puisse être impossible en fait, parce que tu as l'Esprit de Dieu. Maintenant, concernant l'identité, puisqu'on est de Dieu, parce que la Bible est que nous sommes nés de Dieu. Bon, maintenant, si tu es né de Dieu, comment est-ce que tu vas te connaître même en Dieu, si tu n'es pas en train de cultiver ou bien de communier avec l'Esprit de Dieu? Parce qu'il a dit dans Jean XVI, il a dit, il vous, c'est l'Esprit de vérité. C'est l'Esprit de vérité. Ça veut dire que, avant l'Esprit de Dieu, avant cette effusion-là, il est possible d'arriver à une certaine vérité. Impossible. Donc, si je comprends bien, l'Esprit de Dieu permet à l'enfant de Dieu d'accéder à la vérité. Tout à fait. Voilà, c'est ce que je fais. En fait, je veux qu'on soit terre à terre, parce que tu es trop philosophique. Pour moi, personnellement, tu es trop philosophique. Je veux que tu nous expliques. Comme on a dit, Dieu n'a jamais voulu que l'homme vive à partir de l'extérieur. Ça veut dire que la vie de Dieu, c'est une vie qui se vit de l'intérieur à l'extérieur. C'est pour ça qu'on n'a jamais entendu Dieu parler à Jésus. Mais Jésus dit que je ne dis et je ne fais que ce que le Père me dit et me montre. Je ne sais pas si vous me souvrez. Ça veut dire que la seule fois où Dieu a parlé de façon audible, c'est quand Jésus recevait l'Esprit, il dit, voici mon fils bien-aimé. Après, il dit, voici mon fils en qui j'ai mis toute ma confiance. Mais quand Jésus était sur la terre, il disait que mon Père, mon Père. Donc, ça veut dire qu'il avait une certaine intimité avec le Saint-Esprit. Pour nous faire comprendre que la vie chrétienne, c'est une vie qui se vit de l'intérieur à l'extérieur. C'est pour ça que le Saint-Esprit est en nous. Pour nous permettre de pouvoir accéder au mystère de Dieu. Comme il a dit, à connaître la vérité. Donc, ça veut dire qu'en tant que chrétien, on a besoin du Saint-Esprit parce qu'il nous donne de pouvoir nous élever à ce que Dieu veut qu'on fasse. Je ne sais pas si vous pouvez nous aider dans ce sens. Je voulais donner quelques éléments. D'abord, je vais m'appuyer sur la porte-polle comme exemple. La porte-polle nous dit comme ça dans Romain 8. Il dit que nous avons un témoignage par le Saint-Esprit. Donc, il peut y avoir un moment de doute dans la vie du chrétien. Mais le Saint-Esprit, l'importance du Saint-Esprit, c'est que ça lui donne ce témoignage qu'il est effectivement enfant de Dieu. Et il va un peu plus loin pour dire que même dans nos faiblesses, parfois, nous ne savons pas comment prier. Et le Saint-Esprit vient nous aider par le moyen qu'il a de lui-même. Donc, ça veut dire que le Saint-Esprit vient, parce que comme Pastor André a dit, quand Jésus est venu, il a pris le temps de les enseigner. Tu comprends? Quand il a fini d'établir l'enseignement, il leur a demandé maintenant d'aller prier. C'est ça. Donc, lorsqu'ils vont prier, pendant qu'ils sont dans la prière, le Saint-Esprit descend. Ça veut dire déjà que pour tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, ils le reçoivent dans la prière. N'est-ce pas? C'est important. Donc, ils doivent le maintenir dans la prière. Je ne sais pas si on se comprend un peu. Ça veut dire que la présence du Saint-Esprit, ce n'est pas juste un événement qu'on fait tous les jours. C'est un événement, en tout cas la Pentecôte, vient nous rappeler pourquoi il est là. C'est ça. Ça veut dire que parce que Dieu veut qu'on vive sa vie, Dieu veut qu'on vive de l'intérieur. C'est ça. Et manifester ça à l'intérieur, à l'extérieur. Il nous a montré le procédé. Sinon, le Saint-Esprit, il leur a dit dans Jean 22, dans Jean 20, verset 22, il dit après ces paroles, il souffla sur eux, il leur dit recevez le Saint-Esprit. Tout à fait. Donc, ça veut dire qu'ils avaient déjà le Saint-Esprit. Ou bien ? Oui. Bon. Donc, maintenant, ils exigent d'aller à la prière pour que ce qu'ils ont reçu dans le spirituel se manifeste sur la terre. Donc, ça veut dire que la présence du Saint-Esprit qui peut tout, require la prière. Amen. Je ne sais pas si on peut dire ça. Parce qu'il faut aider les gens à comprendre que le Saint-Esprit n'est pas venu simplement comme un événement historique. Il est venu pour les aider. C'est ça. Maintenant, le moyen que le Saint-Esprit a pour nous aider, c'est la prière. Donc, celui qui n'est pas en train de prier ne donne pas la capacité au Saint-Esprit de manifester la vie de Dieu dans sa vie. Est-ce qu'on peut parler de ça ? Très clair. Je pense que c'est clair. Et c'est pour ça qu'on a mentionné comment est-ce que les conditions ont été réunies. Ce sont des gens qui étaient en train de prier pendant dix jours, selon ce que l'abbé dit. C'est-à-dire qu'après les quarante jours, ils sont restés ensemble, ils ont prié, ils ont persévéré dans la prière. Amen. Voilà. C'est pour ça que nous insistons pour dire de persévérer dans la prière. Ça, c'est un. Maintenant, de deux. C'est-à-dire que, comme je disais, je me demande pourquoi il n'a pas baptisé les uns et l'autre. C'est-à-dire chacun dans sa maison. Ou, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Le fait qu'ils soient ensemble, unis quelque part. C'est-à-dire l'église, le corps, l'ensemble, l'unité. Et je pense que ça aussi, ça a joué pour que, justement, l'esprit de Dieu se manifeste. Et sans cela, je dis qu'il serait dommage pour une église de pouvoir marcher par l'esprit ou de pouvoir faire la place à l'impact de l'esprit de ne pas être unis ou de ne pas être ensemble pour prier, en fait. C'est quelque chose qui est... Non, ça veut dire, si je comprends bien, on ne peut pas avoir le Saint-Esprit et ne pas s'unir. Oui, c'est clair. Ça veut dire que lorsque le Saint-Esprit est dans la vie d'une personne, ça se voit. Il y a un impact spirituel, parce qu'il est esprit, qui agit sur l'âme de la personne. Vous comprenez un peu. Malheureusement, aujourd'hui, on peut reconnaître que beaucoup parmi nous ne sont pas remplis du Saint-Esprit, quoi qu'ils aient reçu le Saint-Esprit. Parce que leur manière d'agir dans l'Église fait qu'aujourd'hui, on se pose des questions s'ils sont remplis. Parce que c'est une chose d'avoir le Saint-Esprit. Comme j'ai dit dans Jean 20, le verset 22, il a prédit, recevez le Saint-Esprit. Maintenant, quand ils sont remplis, vous allez voir que l'un... Bon, je vais juste ouvrir une parenthèse. C'est sûr. C'est pas moi qui ai prêché. Vas-y. Lorsqu'ils n'ont pas le Saint-Esprit, quand ils ne sont pas remplis, ce qui les motivait, c'était la place qu'ils allaient occuper auprès de Jésus. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. C'est sûr. C'est-à-dire que tout au long de leur marche, c'était qui allait être le plus grand. C'était individualisme. Voilà. Ça veut dire que quand le Saint-Esprit n'est pas là, il y a un sentiment d'individualisme. Il n'y a pas la notion de Dieu. Il n'y a pas la notion de complémentarité. Ça veut dire qu'on veut être uniforme. Parce que vous comprenez un peu. Alors que ce n'est pas ce à quoi Dieu nous appelle. Oui, ça c'est clair. Je ne sais pas si tu comprenes un peu. Ça veut dire que qui sera à côté de Jésus, qui sera à sa droite, c'était ce qui les motivait. Oui. Mais lorsque le Saint-Esprit vient, vous voyez que ce n'est pas qui est le premier, ni qui est le dernier qui importe, mais c'est l'œuvre de Dieu qui importe. Donc, on peut déjà discerner que le Saint-Esprit manque dans nos vies. Oui. La plénitude du moins, simplement à travers les comportements qu'on a. Lorsque quelqu'un vient à l'église, par exemple, et il se fâche parce qu'on ne lui a pas donné, par exemple, la place qu'elle devait avoir, automatiquement, cette personne commence à prendre des positions. C'est un signe que le Saint-Esprit n'est pas là où il se doit faire. Je voulais juste apporter un élément dont le pasteur a parlé dimanche, qui clarifie bien ce que tu viens de dire. Il a dit comme ça, dimanche, il dit, que le fait qu'ils soient remplis du Saint-Esprit les a permis de reconnaître l'autorité des pierres. C'est-à-dire, malgré que tous soient remplis du Saint-Esprit, malgré ça, ils reconnaissaient quand même l'hierarchie au niveau des apôtres. C'est pour cela qu'ils ont laissé Pierre prêcher sans causer des problèmes. Je crois qu'il a dit ça. Oui, ça, c'est un problème. Ça a rejoint tout ce que vous êtes en train de dire parce que si nous tous, on a reçu le Saint-Esprit, on peut se dire, bon, des gens se posent la question. J'ai reçu le Saint-Esprit, je sors et je pars. Ça crée la rivalité, l'insoumission. Le Saint-Esprit contribue à mettre de l'ordre. C'est l'Esprit de Dieu, tu vois, à respecter la hiérarchie, à reconnaître la bouche autorisée. Ce que tu viens de dire fait partie du fruit de l'Esprit, la maîtrise des soins. Justement, parce qu'on va arriver au don, on n'a pas touché les dons. Oui, non, juste en... Effectivement, parce que le Saint-Esprit, comme on a dit, le Saint-Esprit ne vient pas juste Saint-Esprit, on prie, non. Mais c'est par la prière que tout est communiqué pour permettre à l'Esprit de déposer ou de donner tout ce qui convient à chaque personne selon sa mission et par rapport à son caractère. Amen. Donc, le Saint-Esprit vient avec ce bagage-là. Ok ? Donc, comme on a dit, quand vous lisez Luc, par exemple, regardez ce qu'il dit dans Luc 24. Luc 24, je vais lire le verset 45. Il dit, alors il leur ouvrit l'Esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Parce qu'il était en train de les enseigner d'abord. Comme il l'a dit dans Jean, ils ne peuvent pas tout saisir. Donc, dans Luc 24 ici, il est ressuscité. Comme on l'a dit, il est ressuscité. Comme tu as dit là, recevez l'Esprit. Donc, maintenant, Luc, lui, il dit, il leur ouvrit l'Esprit afin qu'ils comprissent les Écritures et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait des morts le troisième jour et que la répentance et le pardon des péchés serait prêchant en son nom, blablabla. Et vous êtes témoins de ces choses et voici, j'enverrai sur vous ce que le Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Donc, comme on l'a dit là, ils ont reçu l'Esprit, maintenant, ils doivent être revêtus, sinon, ils doivent être baptisés de l'Esprit. C'est-à-dire, maintenant, ils doivent se mettre, si tu veux, à la disposition totale, maintenant, de l'Esprit. Et ça s'entretient. Vas-y, Apos. Non, non, vas-y. Donc, tu es en train de nous faire comprendre que parce qu'on a reçu le Saint-Esprit, maintenant, le next move qu'on doit faire, c'est de se soumettre au Saint-Esprit. Non seulement être soumis, mais, c'est-à-dire, la prière, j'ai envie de dire, maintien le niveau, te permet toujours d'être rempli du Saint-Esprit. Vous allez remarquer que quand ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont parlé en langue, ils ont manifesté la puissance, dès qu'il y a eu la persécution, après, ils se sont retrouvés encore, n'est-ce pas, dans acte 4, je pense, pour prier, et la Bible dit que ils ont été remplis du Saint-Esprit. Oui, oui. Oui, donc, ce n'est pas un exercice d'un jour, ce n'est pas une manifestation d'un jour, c'est quelque chose qui s'entretient par, justement, ce niveau de prière intentionnel, n'est-ce pas, qui puisse te permettre aussi de pouvoir être influencé, sinon être contrôlé, ou être orienté par l'Esprit. En fait, je pense que tu répètes ce que le bishop a déjà dit. Puisque le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu, ils l'ont reçu dans la prière. Donc, pour grandir dans le Saint-Esprit, il faut maintenir une vie de prière. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je m'appuie toujours sur l'exemple de Paul. C'est dans Ephésiens 3, verset 20, qu'il nous fait comprendre que cette puissance de Dieu en nous nous permet de faire des choses au-delà. Ici, il y a trois sous-sections d'adverbes. Voyez ? Et non seulement, il nous permet de faire des choses que nous pensons, mais il nous permet de faire au-delà même de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Mais il a dit tout cela après le verset 14. Parce que dans le verset 14, il dit, je fléchis genoux. Il est donc d'abord l'exemple qu'il faut démarrer dans la prière pour que vous ayez la révélation. Donc, c'est une sous-section. Donc, je comprends, qu'on convient tous que pour que le Saint-Esprit puisse déployer sa plénitude, il faut que l'enfant de Dieu soit à la prière. Amen. Maintenant, je vous pose une question. Est-ce qu'à la lumière de ce qui se passe aujourd'hui dans l'Église, vous pouvez dire que le Saint-Esprit est réellement à son maximum? Pas du tout. Pas du tout. Parce que déjà, en regardant l'impact même du jour de la Pentecôte, ce que ça a causé, ce que ça a tiré et tout ce que ça a permis, à partir de là, déjà, on peut voir que nous sommes très loin. Donc, si chaque année, on fête la fête de la Pentecôte, sans que les effets de la Pentecôte se reproduisent dans nos vies, c'est qu'il y a un problème. C'est un problème. Maintenant, comment on peut essayer d'y remédier en dehors de la prière qu'on a déjà dit parce que, quoi qu'on dise, le Saint-Esprit est venu dans la prière. Tout à fait. Donc, c'est la prière qui permet au Saint-Esprit d'être activé. Donc, si vous voulez que le Saint-Esprit ait une influence sur vous, vous devez maintenir une vie de prière. en dehors de ça, qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour qu'il n'y ait pas de différence entre ce que le Saint-Esprit est venu faire que la Bible nous dit et ce qu'on voit tous les jours ? Moi, je pense que l'enseignement qu'ils ont reçu a fait toute la différence. C'est-à-dire la préparation pour emmener, parce que je me rappelle, par exemple, dans le livre de Pierre, pardon, pas Pierre, de l'acte 10 chez Corneille. Ce sont des personnes qui étaient en train d'écouter Pierre parler et qui ont commencé à parler en langue. La Bible dit que pendant qu'ils écoutaient, le Saint-Esprit, ils ont commencé à parler en langue. C'est un exemple que je donne comme ça. Vous dites que quoi ? C'est-à-dire la parole. La parole. Ils l'ont enseigné, ils sont allés prier, ils ont reçu. Donc, je me sers des exemples bibliques comme tu as dit pour dire que je pense que l'enseignement pour emmener les gens à réaliser l'importance à un certain niveau pour susciter en une certaine soif. Je pense que les gens n'ont pas soif aujourd'hui peut-être parce qu'ils ne comprennent pas vraiment l'importance du Saint-Esprit ou bien parce que je ne sais pas. Mais quand Jésus dit que celui qui a soif vient à moi, vous voyez ce que je veux dire ? Donc, quelque part, le cœur de l'homme est le problème selon moi. Parce que c'est un cœur assoiffé que Dieu remplit. J'ai béni Dieu pour l'exemple que tu as donné concernant Cornel. Je voulais juste appuyer cela par deux éléments. Ok. pour nous qui sommes des païens et qui sommes maintenant à Christ, nous sommes à l'image de Cornel. Tout à fait. Parce que nous n'étions pas dans le plan de Dieu au départ. Bon. Mais Dieu faisant grâce nous inclut dans le plan. Non. Vas-y, vas-y. Bon, en fait, c'est long à expliquer. C'est ça, c'est bon. La Bible dit que nous étions de l'arbre sauvage. Tout à fait. Vous voyez ? Et que nous avons été greffiers. Donc, ce n'est pas nous qui portons la racine. Tout à fait. La racine, c'est les juifs. Ok. C'est très long à expliquer. Mais ce que je veux dire, c'est quoi ? Au même titre que Cornel, nous étions païens. Tout à fait. Et nous avons reçu la grâce de Dieu pour être aujourd'hui chrétiens. Mais comment est-ce que Cornel a reçu le baptême du Saint-Esprit ? C'est différent des apôtres. C'est en écoutant la parole. Tout à fait. Aujourd'hui, comment est-ce que l'Église écoute la parole ? Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, est-ce que l'Église obéit à la parole ? Parce que s'ils n'écoutent pas ou qu'ils écoutent d'une certaine façon, forcément, ils ne vont pas honorer la parole par une vie de pratique. là, comme j'ai dit, la disposition du cœur de l'homme. C'est clair, c'est clair. Il faut préciser un certain nombre de choses. Le Saint-Esprit, c'est la vie de Dieu qui descend dans l'homme. Amen. Comprenez un peu. Oui. Donc, ça veut dire que ça affecte tout. Que ça soit notre intérieur, notre extérieur, notre vie de tous les jours reçoit la vie de Dieu. Amen. Et donc, ça doit se manifester. Yes. lorsque ça ne se manifeste pas, il y a un problème. Le premier problème, c'est que cette vie de Dieu que le Saint-Esprit active en nous commence à partir de la vie de prière. Celui qui n'a pas une vie de prière, il lui sera difficile d'expérimenter cette vie de Dieu. Amen. La deuxième des choses, c'est que quand Jésus leur parle, il leur dit « Aller à Jérusalem et attendez ». Donc, ça veut dire que la deuxième des choses qui active le Saint-Esprit, c'est l'obéissance. Amen. S'ils avaient quitté Jérusalem, ils n'auraient pas reçu le Saint-Esprit. Tout à fait. Vous comprenez ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le Saint-Esprit, en plus d'opérer à travers la prière, opère aussi au travers de l'obéissance. Le fait qu'on ne voie pas le Saint-Esprit dans nos vies de tous les jours ou bien même dans l'Église, c'est à cause du niveau d'obéissance. C'est clair. Donc, tant que la prière et l'obéissance ne sont pas restaurées, il sera difficile d'expérimenter. Parce que j'avais voulu demander à Passez Lantique le Saint-Esprit qu'eux, ils ont reçu et que ce qu'on a reçu et que nous, on a reçu, est-il différent ? Ce n'est pas différent. Ce n'est pas différent, mais maintenant, c'est la terre. J'ai envie de dire, on revient à la terre. Mais c'est ça, c'est le dégré d'obéissance, comme tu as dit. Le dégré de soumission. Parce que l'Esprit de Dieu ne vient pas violer ta volonté. N'est-ce pas, justement ? Et c'est pour ça que la Bible même dit qu'il est capable, il est possible d'étouffer l'Esprit. Au même de la tristesse. Et ce que j'ai réalisé, Apostol, c'est quoi ? C'est que dans toute la Bible, on ne nous a jamais parlé des désirs de la chair jusqu'à ce que des gens aient le Saint-Esprit. C'est maintenant que Paul vient nous révéler maintenant en quelque sorte les deux natures. c'est-à-dire que la présence de l'Esprit même révèle maintenant l'adversité, le caractère charnel et on peut constater maintenant le combat ici. Tu vois ce que je veux dire ? Et il le dit très bien, il dit les deux, ce combat, c'est un combat quotidien. Donc ça veut dire qu'après la Pentecôte, il y a une nouvelle phase ? Oui, bien sûr. Très clair. Je sens qu'il y a un message qui est en préparation. Il y a un message après la Pentecôte. Donc l'après Pentecôte. Oui, bien sûr. En fait, continuons toujours, je vous l'ai dit que, comme on le dit, tout part à partir de l'obéissance que l'homme donne à la parole, on a si bien dit qu'on a reçu la révélation quand ? La Bible dit à la troisième heure, à l'heure de la prière. On dit sa prière et ses aumones sont bondés. Oui, à l'heure de la prière, Dieu lui envoie un ange pour dire, va, envoie tes soldats appeler Pierre. Donc, la prière est toujours liée à la prière, la parole. sont liées à l'avènement du Saint-Esprit. Maintenant, l'homme de Dieu. J'étais en train de suivre un homme de Dieu. Oui. Je ne vais pas citer le nom de... C'est une entité chrétienne. Oui. OK. Et ils ont fait un sondage dans leur institution. Ils ont dit que quand ils ont commencé, les chrétiens et les pasteurs étaient baptisés de l'Esprit à peu près à 75%. OK. Et que maintenant, il y a même des pasteurs qui n'ont jamais expérimenté, c'est-à-dire le baptême du Saint-Esprit. Ils sont peut-être à 40% actuellement. Ils sont... C'est-à-dire, ils ont régressé. Ils ont régressé. OK. Et donc, moi, comme c'était quelque chose que je regardais, je ne pouvais pas poser une question. Donc, si le pasteur n'est pas baptisé de l'Esprit, il prêche à partir de quel esprit? Oui. Tu vois ce que je veux dire? Non, non, si, si. Parce que... Ce que tu dis, pasteur, tu l'as déjà prêché une fois. Non, c'est pour ça, tu sais, quand on parle du Saint-Esprit, on parle d'obéissance, c'est beaucoup d'humilité. Amen, amen. Là, je suis dans acte 19. C'est de ça, mais je voulais te rappeler. OK. Tu l'as prêché. Justement. Ces personnes-là, évangélisées, ils parlaient de Dieu. On les appelait des disciples. Non, on peut même dire aujourd'hui qu'ils sont des pasteurs. Mais ils n'avaient aucune notion du Saint-Esprit. Jusqu'à ce qu'ils croisent à Paul. Mais maintenant, quand ils ont croisé Paul, ils pouvaient résister, dire que nous sommes disciples déjà et tout, mais c'est là qu'on parle de l'obéissance. Mais parce qu'ils ont obéi conformément à la parole, automatiquement, c'est une disposition pour que le Saint-Esprit vienne. Amen. Voilà. Et aujourd'hui, c'est ça. C'est-à-dire que si tu as commencé dans une église, même si tu n'es pas baptisé de l'Esprit, que tu as servi dans une église pendant des années, tu te dis automatiquement que tu n'as pas besoin. C'est-à-dire que tu te dis que c'est pour les débutants. Tu vois? Donc, il y a des personnes comme ça qui ont grandi dans des églises par affinité, administrativement, mais qui n'ont aucun lien, aucune notion de l'Esprit de Dieu. C'est clair. Qui n'ont jamais expérimenté le Saint-Esprit. Parce que je dis toujours que... Parce que je sais que tu te rappelles la première fois quand tu as reçu le Saint-Esprit. Bien sûr. Mais je te dis qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas se rappeler. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est le Saint-Esprit? En fait... Bon, je voulais apporter cet élément-là parce que ça fait partie de mon témoignage. Ok. Nous étions des jeunes... Des jeunes gens dans le camp de la jeunesse à l'église baptiste. Or, comme vous le savez, beaucoup d'églises baptistes ne favorisent pas pour ne pas dire qu'ils interdient le parler en langue. Tout à fait. Alors, donc, toi, jeune, zélé, en train de prier, et paf! La chose sort, on dit automatiquement que tu as dévié. Attention. Et ça, bon, malheureusement, c'est ce qui se passe dans beaucoup d'églises baptistes. Bon, Dieu merci aujourd'hui, nous avons des baptistes à progressistes, nous avons des baptistes à missionnaires, différents de ceux qui, à l'origine, avaient commencé l'œuvre. Donc, en tout cas, merci, pasteur. Merci. C'est un très bon témoignage. Aujourd'hui, comme le pasteur Landry a dit, il faut que l'église reprenne, redonne au Saint-Esprit sa place. C'est important. Que ce soit dans la communauté, que ce soit de façon individuelle. Maintenant, on a déjà décelé deux choses qui sont importantes, qui permettent à la vie de l'Esprit d'être activé et d'agir. C'est la prière, c'est l'obéissance. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous pouvez nous donner, parce qu'il reste seulement 12 minutes, qui vont pousser les gens à rétablir leurs relations avec le Saint-Esprit pour les aider dans leur marche, afin que ce pour quoi le Saint-Esprit est venu, il puisse l'expérimenter et vivre ça. Parce que si c'est le même Saint-Esprit qu'on a reçu, et que le Saint-Esprit a pu transformer des vies, parce qu'il ne faut pas qu'on se le cache, malgré tous les miracles de Jésus, il n'a pas pu transformer Pierre. On est d'accord ? C'est quand le Saint-Esprit est venu que la vie de Pierre a été transformée au point où de peureux qu'il était, il est sorti pour parler. Ça veut dire qu'on voit une nette différence de la vie de Pierre avant le Saint-Esprit, malgré qu'il marchait avec Jésus, et le Pierre qui était influencé par le Saint-Esprit. Ça veut dire que tous les miracles de Jésus n'ont pas pu l'impacter comme il se devait, parce que l'action du Saint-Esprit, c'est un travail intérieur. C'est pour ça que vous voyez que la chair est mentionnée quand le Saint-Esprit est activé, parce qu'il combat la chair. Maintenant, en tant que pasteur, en tant que guide spirituel, pour ceux qui nous aident, on a déjà défini que le Saint-Esprit vient dans la prière, il faut le maintenir dans la prière, il faut maintenant obéir à ce qu'il te dit. Maintenant, quels sont d'autres éléments que vous pouvez nous apporter pour nous permettre à développer cette relation avec le Saint-Esprit ? Bon, il faut dire que, en toute honnêteté, ça varie d'une personne à une autre, parce que c'est pour ça que les expériences sont différentes, même d'obtention du Saint-Esprit. Il faut que, intentionnellement, tu aies ce désir-là. J'insiste sur ça, parce que c'est ce qui va déterminer même ton sujet de prière, ou même ta persévérance dans la prière. On voit un peu. Parce que si tu te dis que c'est plus important que tout, tu es capable de prendre trois jours que tu ne manges pas, tu exprimes ta soif de connaître Dieu. Tu vois ce que je veux dire ? On ne dira pas assez la prière, mais je veux dire qu'il y a des façons de prier aussi. Parce qu'il y a des gens qui prient de façon... C'est-à-dire, il faut te disposer, comprendre. Ça, c'est un. Deux, deux. Ça va paraître comme une routine, mais il faut retourner à la lecture de la mort et la résurrection de Christ. Parce que si Christ a pris 40 jours pour leur parler et leur convaincre qu'il est vraiment ressuscité, des fois, c'est un slogan. Les gens ne se retrouvent pas dans la mort et la résurrection de Christ. Parce que ce que je pense, ce que je pense, peut-être que j'ai tort, mais le fait que ce soit Dieu qui vient par son esprit habiter en toi, c'est parce que tu es convaincu que tu n'es plus pécheur. C'est parce que tu es convaincu que Dieu a payé le prix pour toi. Tu n'es plus pécheur. Donc, automatiquement, si tu n'es pas pécheur, tu es fils de Dieu, l'esprit. C'est comme ça que je comprends la chose. Donc, il faut retourner même à la vérité de la mort et de la résurrection. est-ce que c'est juste un événement pour toi ou bien ça s'applique à toi, tu es réellement dans cette histoire, tu comprends qu'il est ton Dieu, il est ton sauveur et qu'il est mort pour tes péchés, tes iniquités. Que l'esprit de culpabilité ne t'habite pas en croyant que véritablement tu es sauvé. Je pense que ça aussi, ça aide quelque part à pouvoir permettre maintenant à ton cœur de recevoir et de maintenir un certain niveau. Donc, si je comprends bien, c'est qu'en plus de ça, tu nous demandes de lire la parole de Dieu. C'est vrai que tu as mis l'accent sur l'amour et la résurrection de Christ, mais le Saint-Esprit a pour mission de nous faire comprendre. Parce qu'il prendra de ce que je vous ai dit pour vous les faire comprendre. Donc, ça veut dire quoi? Lorsque vous finissez de prier en langue ou bien prier pendant longtemps, vous devez maintenant vous tourner vers la parole de Dieu. Et puisque vous avez activé dans la prière votre vie spirituelle au travers du Saint-Esprit, il viendra maintenant pour vous faire comprendre les choses que vous êtes en train de lire. Parce que vous pouvez connaître la vérité, mais sans le Saint-Esprit, elle peut tuer. C'est pour ça que Paul, il était d'abord un meurtrier. Parce que c'était la parole, c'était le logos qui suivait. Donc, lorsque le logos n'est pas accompagné par l'Esprit, la vérité elle-même peut tuer. Donc, c'est pour ça que c'est important pour ceux qui nous suivent de comprendre que en plus de tout ce que le Saint-Esprit fait, il est là pour nous aider à comprendre la parole de Dieu. Mais pour que le Saint-Esprit puisse vous apporter des éclaircissements, il faut que vous puissiez activer dans la prière votre vie de prière afin que le Saint-Esprit maintenant, lorsque vous lisez la parole, vous donne des directives. Amen. Parce qu'il a une mission précise, c'est de vous conduire dans toute la vérité, mais c'est aussi de vous conduire là où vous devez partir. Parce que si nous vivons à partir de l'intérieur, il faut qu'on comprenne que à l'extérieur, il y aura toujours des conditions contraires. Oui. Et souvent, vous pouvez paniquer comme Israël. Mais lorsque le Saint-Esprit est activé, vous regardez Goliath de façon différente. Vous comprenez un peu. Tout à fait. Donc, tout cela, l'action du Saint-Esprit, c'est pas seulement de façon légale, mais en plus de la légalité, il y a un impact véritable dans la manifestation de la vie de Dieu dans nos vies, en fait. Je voulais ajouter, en fait, c'est ce que je voulais dire, tu as résumé, en parlant de l'exemple de Paul. Je voulais dire comme ça qu'en plus de la prière, l'obéissance, il y a la parole, mais bien avant ça, je voulais parler de l'humilité. Nous voyons l'humilité des disciples de Jean-Baptiste en acte 19. Ils ont reconnu qu'ils n'ont jamais même entendu parler du Saint-Esprit. Ça, c'est reconnaître déjà même son état de faiblesse. Et Paul, également, qui dit au Seigneur sur la rue des Damas, Seigneur, que veux-tu donc que je fasse ? Voyez ? Et il allait, mais il n'est pas allé s'asseoir comme ça. La Bible dit qu'il priait. Et c'est dans la prière qu'il a reçu la révélation. Et c'est dans cette même prière que Dieu lui envoie quelqu'un pour lui imposer les mains afin qu'il soit guéri de sa cécité, cécité liée à la connaissance de la parole, comme on vient de dire, pour qu'il ait une bonne révélation de la parole et recevoir le Saint-Esprit. Tu vois, apôtre, la raison pour laquelle j'ai fait aussi la doléance d'un séminaire sur la Pentecôte et tout, c'est par rapport au Saint-Esprit, en fait, n'est-ce pas ? Parce que ce que j'ai remarqué, c'est que au Mont Sinaï, c'est comme si, bon, on appelle ça la fête de la parole aussi. Et on sait que la parole, c'est une semence, n'est-ce pas ? Et chaque année, ils viennent comme pour montrer à Dieu que ce que tu as semé, ça a rapporté. C'est devenu la fête de la moisson. Donc, ça veut dire que si on doit célébrer ça chaque année, c'est comme un bilan ou un rapport, en fait, de la parole qu'on a reçue, n'est-ce pas ? Et c'est pour ça que moi, j'aime pour un mec les fêtes. Parce que, parce que, il ne faudrait pas que ce soit juste des jours religieux. C'est ça. Il faut qu'on comprenne l'impact. Vous comprenez un peu. Juste pour dire ça, quand même, tu peux terminer. Donc, chaque année, ils viennent avec la moisson pour dire à Dieu, la parole que tu nous as donnée, on a au pays, voici le résultat. N'est-ce pas ? C'est une reconnaissance. Donc, maintenant, nous, on vient, on voit l'église, manifestation, 3000 âmes. La puissance de Dieu qui s'est manifestée. Comment les gens ont été attirés de toutes les nations. L'année qui suit, quand on vient, qu'est-ce qu'on fait ? Ou bien, si on veut se rappeler. En fait, j'ai vu ça comme une assise de l'église, comme un compte rendu de la puissance que Dieu nous a donnée. Ce qu'il a semé en nous, là. Quel est le résultat ? Mon pasteur, en fait, pour moi, la façon que je comprends, ton souci d'emmener nos fraises de ça à comprendre la chose te fait revenir encore en arrière. Mais la répétition, c'est très important. Je veux dire que, comme on a dit, la prière est l'élément premier. Deuxième, l'obéissance. Il dit, allez-y par tout le monde. Baptisez tous ceux qui croirent. Alors, ceux qui seront baptisés seront sauvés. Il dit, voici les signes qui accompagneront, pas les apôtres, mais ceux qui auront cru à mon nom. Donc, si les signes l'accompagnent, et à la fin du verset, il dit bien, et Dieu faisant suivre les paroles par son esprit. Donc, c'est l'esprit de Dieu qui apporte le miracle. Mais pour qu'il y ait un miracle, ils ont d'abord prié, ils ont d'abord obéi, et ils ont marché selon la parole. Bon, en fait, c'est comme ça que je comprends. On n'arrête pas de parler de prière. Prière et obéissance. Justement, parce que on ne rentre pas dans des détails de... Il y a beaucoup de choses à dire. Bon, je vais pousser un truc comme ça. Ce que je veux dire simplement, c'est qu'il faut qu'on comprenne que la vie chrétienne, ce n'est pas notre vie. C'est la vie de Dieu en nous. Et parce que c'est la vie de Dieu en nous, on a besoin de l'esprit de Dieu. Vous allez voir qu'après avoir marché avec Dieu, beaucoup commencent à être frustrés. Ils sont frustrés parce qu'ils ont l'impression que leur vie n'avance pas. que tout semble bloquer. Et la raison principale, ce n'est pas le un jour de jeûne que vous allez faire ou deux semaines de jeûne. Non. La raison principale, c'est votre marche avec Dieu. Parce que lorsque vous marchez avec Dieu de façon constante, il va vous éclairer. Si vous prenez par exemple le test de... Esaïe 30, le verset 21, il dit, tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira voici le chemin, magie, et car vous irez à droite et vous irez à gauche. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Il dit, tes oreilles entendront derrière toi la voix qui te dira. ça veut dire que lorsque le Saint-Esprit est réel, présent et actif dans nos vies, il n'y a pas de confusion. C'est clair, c'est clair. Donc, la fête de la Pentecôte pour moi, le dimanche pendant que j'écoutais le passeur Landry Préchet, je me demandais quel serait le bilan de ma marche avec le Saint-Esprit. Parce que je ne peux pas commémorer l'entrée du Saint-Esprit sur la terre dans ma vie sans que je ne puisse aujourd'hui prouver quels sont selon moi l'impact du Saint-Esprit dans ma vie. C'est là la vraie question. C'est pour ça qu'on peut s'attarder sur tout ce qui est historique, ce qu'est-ce que ça veut dire, mais la réalité c'est que le Saint-Esprit a une mission à accomplir dans la vie de chaque chrétien. Est-ce que le chrétien permet au Saint-Esprit de l'accomplir? Comment il faut faire pour leur permettre de pouvoir donner la place au Saint-Esprit d'agir c'est sur ça que franchement j'ai voulu qu'on s'attarde. Donc le temps est passé, on a déterminé la prière, la lecture, l'obéissance et comment on appelle ça la consécration parce que c'est un esprit qui est saint. Ça veut dire que sans la consécration le Saint-Esprit n'est pas à l'aise dans le corps. Il peut être attristé. Donc la consécration devient pour nous ça s'impose à nous si on veut que le Saint-Esprit puisse opérer. Voilà. Donc c'est les quatre éléments quand même que j'ai voulu faire ressortir parce qu'on n'a pas fait de séminaire mais avant qu'on ne se sépare parce qu'on ne sait pas si tu as quelque chose à dire et puis on va clôturer parce que l'André. Oui, tu as touché à un élément je dirais très important parlant du vase que nous sommes et la Bible insiste là-dessus il y a des types de vases le vase d'honneur et le vase à ville. Donc il nous appartient de choisir au travers de notre consécration et la consécration c'est aussi la prière, le jeûne, la lecture de la Bible etc. Mais je voulais surtout pendant qu'on ne se sépare que les frères de ça se rappellent que dans 2 Pierre 1-3 il est dit que et sa divine puissance nous donne tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété. Dans d'autres traductions il est fait mention de la vertu. Pour dire que l'esprit de Dieu en nous apporte une transformation et comme tu l'as si bien dit on ne peut pas dire qu'on a le Saint-Esprit et continuer de vivre les mêmes choses. Répéter les mêmes horaires demeurer dans les mêmes choses il doit y avoir un changement. Et Paul n'a pas marché ses mots avec les Éphésiens Éphésiens 4 verset 17 il dit dis-moi si vous avez reçu Christ et que c'est en lui que vous avez été baptisé. Donc vous ne devez plus mener les mêmes vies que vous meniez autrefois. Donc voici un peu pour moi la conclusion que je fais de la réception du Saint-Esprit. C'est qu'elle doit marquer une démarcation entre notre vie passée et notre vie présente et future. Deux choses rapidement. La première des choses c'est que moi je crois qu'on ne doit pas se fatiguer de ramener toujours le chrétien à la fondation parce que on reçoit des gens tout le temps on ne sait pas d'où ils viennent on ne sait pas quels enseignements ils ont reçus des fois ils n'ont aucune connaissance comme les disciples d'un acte 19 qui ne savaient même pas qu'ils n'avaient jamais entendu parler de Saint-Esprit. Donc c'est pour ça que j'ai parlé d'annuellement si c'est possible ça va permettre en tout cas d'établir certaines fondations et je bénis Dieu pour cette étude en tout cas on a touché beaucoup de fondations et la deuxième chose c'est que le Saint-Esprit comme tu as dit maintenant vu que ça te donne ton identité ça vient avec un langage c'est pour ça que j'ai mentionné que Jésus quelles que soient les hostilités maintenait sa confession ça dit ça te dit effectivement qui tu es et que tu dois maintenir la confession l'erreur que certaines personnes font ils pensent que c'est en forçant bon j'ai pas dit forcer tu peux te discipliner c'est pas mauvais mais moi je pense honnêtement que quand par l'Esprit de Dieu tu prononces qui tu es même si tu ne vois pas que tu confesses ça tous les jours par la grâce de Dieu justement ce changement se booste ou cette puissance de l'Esprit se manifeste à t'emmener à cette identité que tu proclames même si tu ne la vois pas donc et ça t'emmène justement à cette identité qui te fait proclamer justement ce que Dieu dit que tu es qui te permet à cette transformation donc je bénis Dieu en tout cas pour cette étude et je bénis Dieu aussi pour le privilège de prêcher le jour de la Pentecôte merci pour votre invitation que Dieu vous bénisse voilà merci frère et soeur pour ce moment ce Bible c'est-à-dire que Dieu vous bénisse merci pour tous ceux qui nous ont suivis qui ont partagé j'espère que vous avez retenu quelque chose qui va vous permettre de pouvoir en tout cas marcher avec l'Esprit de Dieu l'Esprit de Dieu marche avec des préquisites il y a beaucoup de choses qui nous demandent c'est pour ça que Jésus leur a demandé un certain nombre de choses avant que le Saint-Esprit ne puisse opérer donc si vous voulez voir une manifestation plus véritable et visible je crois qu'il est important de retourner à comment Jésus a aidé les disciples à recevoir cet Esprit afin de renouveler votre grâce voilà donc Dieu vous bénisse n'oubliez pas on a notre prière du vendredi 19h30 on commence à prier et ce dimanche en plus du culte après la Pentecôte qu'on aura on a aussi le concert de la soeur n'oubliez pas le conseil de la soeur Sandra vous êtes tous invités si vous pouvez venir en tout cas ça serait un bon moment de partage que Dieu vous bénisse Seigneur nous te disons merci pour ce moment bénis tes frères les frères et soeurs qui nous ont suivis bénis tous ceux qui ont aidé à la réalisation de cette équipe que cette parole puisse parler à quelqu'un motiver quelqu'un à reprendre sa vie de prière et sa marche avec le Seigneur que tu nous fasses du bien que tu nous bénisses Seigneur nous te faisons confiance et nous savons que parce que l'Esprit de Dieu est en nous nous avons la victoire Père que ton nom soit béni au nom de Jésus nous avons prié Amen Amen Amen